On s'est manifesté et constitutionné. On s'est manifesté. On s'est venu à une structure pour faire un point de presse. On peut faire un point de presse au prétexte que la structure établie les guerres. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas dit aux citoyens sénégalais. On peut exprimer l'espace des citoyens et exprimer son point de vue. Parce que son point de vue n'est pas un point de vue établi. On s'est dit qu'il n'y a pas d'attroupement et de troubles publics. La police s'est déroulée. On s'est déroulée et on s'est déroulée. Au Sénégal, nous avons pensé qu'il n'y a pas de rupture. Mais ce qu'il a fait, c'est pire que les régimes précédents. Mais je l'ai dit, nous avons appris le pouvoir. Ils sont en train de faire le pouvoir, le soutien, le combat et la sagesse. L'enfant de l'enfant, nous sommes tous les membres du pouvoir. Ils sont intérieurs, armés, justice. Les Sénégalais ne sont pas partagés. Ils sont partagés pour leur faire leur liberté. C'est ce que nous avons dit. Peut-être que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure. Mais loin de là, nous savons comment les systèmes néo-nazis, les systèmes forts qui empêchent à leur presse de dire, empêcher une voix discordante, nous savons comment commencer. Nous avons vu ce qu'on fait dans la presse et les politiciens. Mais ce qu'on a dit, c'est la corruption sous toutes ses formes. Si l'on a dit à l'élection, c'est parce que le Sénégal, après tant d'années de démocratie, nous avons vu l'élection. Si nous sommes toujours là, l'on a dit à l'élection, c'est parce que la corruption est dégagée. C'est du financier, du administratif, du spirituel, du intellectuel, du moral. Donc, la corruption est faible. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Et on va faire des hâtis hâtis depuis 2050, depuis 2004. Les conférences de presse ont fait le cinéma tous les jours. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit aux politiciens. Mais on va dans les administrations, dans les régies financières, qui fait corruption. C'est ce qu'on a dans les gouvernants. On va dans les mairies, qui fait corruption. C'est ce qu'on a dans les gouvernants. C'est ce qu'on a dit, les ambitions des Sénégalais. Ils ont trahi leurs promesses. Donc, il faut que les Sénégalais n'entendent. Les politiciens, ils n'entendent pas parce qu'ils aient beaucoup d'assauts. Ils n'entendent pas parce qu'ils aient beaucoup d'assauts. Ils n'entendent pas parce qu'ils aient beaucoup d'assauts. Ils n'entendent pas dans leur démarche. Ils n'entendent pas dans leurs propositions. C'est ce qu'on a dit. M. le ministre Ousmane Sonko, tu l'as dit. Tu l'as dit que les Sénégalais n'entendent pas. Tu l'as dit à tous les autres. Tu es le premier ministre de ce pays. Et nous savons que toi, tu gouvernees ce pays en même temps. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit pour soulager les Sénégalais. Mais ce qui m'a dit? C'est ce qui m'intéressait les Sénégalais. Ce qui m'intéressait les Sénégalais. C'est ce qui m'intéressait les Sénégalais. C'est ce qui m'intéressait les Sénégalais. C'est ce qui m'intéressait. C'est ce qui m'intéressait. C'est ce qui m'intéressait les Sénégalais. Tout ce pays, ce sont des prétextes fallacieux. Ils ont rappelé tous les jours que le droit de manifester, où ils ne manifestent pas eux-mêmes? Et souvent avec violence. Manifestation interdite. C'est une honte. C'est une honte. Si les gens ne savent pas, ils s'amontent avec leurs cadres. Aujourd'hui, l'opposition va venir pour manifester dans ces pays. Nous pouvons consolider la démocratie dans ces pays. Nous pouvons dire qu'ils devraient avoir des sénégalais. Ils devraient avoir des sénégalais. Mais avant l'élection, pendant les élections, après les élections, je ne l'ai pas dit qu'ils ne changent pas. Parce que le système qui leur produit de bout en bout, donc le système qui leur produit, ce système corrompu, ne peut pas reproduire tout cela. Mais il faut que les républicains de ce pays, les démocrates de ce pays, fassiez qu'ils devraient avoir des sénégalais. Parce qu'ils devraient avoir des sénégalais. Et que les démocrates, les prospérité ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais ils ne peuvent pas se dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils se disent que Ousmane soit le dire sur le calendrier, qu'il va aller au grand théâtre de son cinéma. Ce n'est pas ça qui nous intéressait. Les Sénégalais ne sont pas les mêmes. Ce discours d'espoir est opposant. Ce discours d'espoir nous devraient tenir. Il est en train de se dire qu'il n'y a pas de discours d'espoir. Le Sénégal est en ruine. Donc, le déficit est en train de se dire qu'il n'y a pas de problème. Mais Ousmane Sonko est en train de se dire qu'il n'y a pas de problème. Ce qui est le dire, Ousmane Sonko, est une échéance. Il n'y a pas de problème. Et après, ils se disent que le pétrole est en train de se dire qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, qui a entendu le pétrole? Qui a entendu le pétrole ici au Sénégal? Qui a entendu le gaz? Personne. Donc, il n'y a pas de ressources. Donc, le Sénégal n'a pas de ressources. Il n'y a pas de problème. Mais Ousmane Sonko, est-ce que ça ne serait pas un peu contradictoire? Le fait qu'il n'y a pas d'une échéance et qu'il n'y a pas d'une réveillation? Il n'y a pas d'une réveillation. Il n'y a pas d'une réveillation. Il n'y a pas d'une réveillation, il n'y a pas d'une réveillation. Mais c'est une régie financière. Qu'est-ce qu'on entend? M. le Premier ministre n'a pas dit qu'il n'y a pas d'une régie financière. Absolument rien. Rien du tout. Si on a 6 000 milliards de dollars, et si on a 39 milliards de dollars, je ne laisse pas le faire. Donc, je peux dire que le Sénégal n'a pas de travail. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de 2 milliards de dollars. Et pourtant, ils n'ont pas de laisser M. le réveillation. Ils n'ont pas de laisser M. le réveillation. Ils n'ont pas de l'avion. N'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas de l'avion. Ils ont fait des déclarations. Nous, Matissal et les autres, nous devons nous rendre compte. Ils devons nous rendre compte. Mais pour qu'on ne laisse pas le réveillir, nous devons nous rendre compte de l'extérieur. Nous devons nous faire des mesures conservatoires. Mais quand il ne reste pas le réveillir, on peut nous parler d'une réveillation. Nous sommes amels ou amels. Et puis, on va prendre toute liberté. Ma question est de la réveillation. La réveillation est de la réveillation.